participer à la communauté l'année passée et les nouvelles personnes qui se sont ajoutées cette année. Moi, j'ai repris le flambeau de Claire Le Carpentier. On reste toujours en contact. C'est moi qui vais animer la communauté francisation cette année. Je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire Marie-Victorin. Je travaillais en francisation au ministère de l'immigration. J'ai enseigné en francisation à la Commission scolaire de Montréal. J'étais conseillère pédagogique en francisation à la CSDM et présentement, je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire Marie-Victorin. Donc ça, c'est bref pour vous dessiner mon parcours. J'espère être à la hauteur de vos attentes et j'espère qu'on aura une belle collaboration, tout le monde, pour pouvoir bien nous préparer pour l'implantation en 2016-2017. Bienvenue à tous. Je vous propose, comme il y a de nouvelles personnes, pourrions-nous faire un petit tour de table, comme je dirais? Pourrions-nous se présenter une fois pour les nouvelles? Ça va être les nouvelles personnes qui vont arriver plus tard. On va essayer un petit peu de voir d'où est-ce que nous venons, de quelle commission scolaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour commencer? Oui, Karine. Il faut que je donne le droit de parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, bon, là, vous me voyez. Donc, moi, je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Je n'ai pas que le dossier francisation. J'ai tous les dossiers que la CP peut avoir. Il y a mon enseignante en francisation, Kathleen, qui se joint à nous bientôt. On va être sur le même ordinateur, si vous voulez. L'an passé, on a participé à la plupart des communautés de pratiques toutes les deux. OK. OK, c'est vos courriels que j'ai reçus. Oui, c'est ça. OK. Y a-t-il un autre? Oui, Sylvie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, je suis conseillère pédagogique, commission scolaire de la région de Sherbrooke. Conseillère en francisation, français, histoire, mon contemporain et anglais. Alors, j'ai participé moi aussi à quelques-unes des rencontres l'an passé. Alors, c'est ça. C'est bonjour tout le monde. Merci. Merci. Lucie? Oui, bonjour. Mon nom est Lucie. Nous sommes plusieurs enseignantes en francisation. Nous, on n'a pas de conseillère pédagogique spécifique à la francisation. Alors, on est quatre enseignantes et on n'a pas de budget de caméra encore pour le moment. J'espère que ça va venir au cours de l'année. Alors, on était là l'année passée. Mais on s'entend très 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 bien. Vous m'entendez bien? Avec mon accent, même si j'habite dans la rivière, j'ai un gros accent du lac Saint-Jean. Alors, c'est tout. C'est tout? Merci. Nous, on vient de la chambre scolaire Chemin du Roi. Merci beaucoup. Oui, Pierre? Allo Pierre, est-ce que tu m'entends? Non. Judith? Je vous laisse la parole. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai eu des problèmes de micro. Oui. Bon, parfait. J'essayais de parler. Parfait. J'essayais de parler avant, mais je ne réussissais pas. Alors, je suis là. Bonjour. Judith Davidson, enseignante en francisation à la Commission scolaire de la Capitale. Je suis présentement responsable du programme d'études francisation au ministère. Donc, c'est moi qui suis la responsable du programme et de l'évaluation. Donc, voilà. J'ai participé à plusieurs des communautés virtuelles l'année dernière aussi. Donc, je te remercie beaucoup, Rima, de prendre la relève de Claire. Puis, je n'ai pas de doute que tu seras à la hauteur. Ça ne m'inquiète pas du tout. Alors, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Puis, j'espère que la communauté va prendre de l'ampleur puis qu'on va être capable d'instaurer la culture de partage à laquelle je tiens tant. Alors, voilà. Je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Pierre? Frédéric, alors? Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Donc, Frédéric Dénommé, conseiller pédagogique, commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je m'occupe de toute la FGA, puis francisation aussi. Cette année, on implante le service francisation parce qu'on le faisait par le biais d'une entente avec un organisme communautaire par le passé. Puis, cette année, on reprend donc le service pour le faire via nos centres des adultes. Alors, on va passer une belle année ensemble. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Tu fais bien ça, Rima, d'ailleurs. Je vais stresser un peu, mais je vais voir. Marc-André? Marc-André? Alors, bonjour. Oui, je suis là. Donc, Marc-André Blais. Je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire des Patriotes. J'ai plusieurs dossiers, dont la francisation. Donc, je devrais participer à la plupart des rencontres cette année, comme je l'ai fait l'an passé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que tu nous entends ou non? Bien, moi, je vous entends toujours très bien. C'est vous. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Maintenant, oui. Ok. C'est beau. C'est parce que je n'avais pas pésé sur le piton. Je voyais un micro. Je pésais sur le micro. Je pésais sur le piton ce qu'on voyait au parleur. Bon. Voilà. Donc, c'est moi qui prends la relève pour Claire Le Carpentier, comme CP francisation à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui est dans l'ouest de l'île de Montréal, comme vous le savez, avec un très fort pourcentage de personnes allophones. Et donc, c'est ça. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas terrible dans les nouvelles technologies. Donc, il faudra me laisser une petite chance. Mais je vais y arriver. Merci. Merci, Pierre. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient se présenter? Oui, Julie. Oui, Julie. Ah oui. Julie Chanteau. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'aime bien. Je suis enseignante en francisation à la commission scolaire de la capitale à Québec. Et présentement, je travaille aussi comme rédactrice pour le NELS dans l'équipe de Judith Davidson. Et je devrais être présente à chaque communauté virtuelle aussi. Bienvenue. Merci. 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 Josiane. Josiane, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que tu m'entendais? C'est un peu trop bas. Ça veut dire que ce n'est pas très fort. Pouvez-vous monter le son, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous m'entendez bien? Oui, maintenant, oui. OK. Alors, bonjour. Je m'appelle Josiane. Je suis enseignante en francisation. Je travaille à Shawne-Yam, au centre d'éducation des adultes. Et oui, je suis responsable de la classe de francisation. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Non? Il y a d'autres personnes? Ben oui. Oui, Stéphane. Ben oui. Oui, Stéphane. Je veux juste dire bonjour à tout le monde. Stéphane Lavoie. Je suis conseiller pédagogique au Service Régional du Récit. Je vais souvent être en arrière-plan de RIMA. Si jamais vous avez des besoins, vous me faites signe. Ça va vous faire plaisir de vous assister. Bonne rencontre tout le monde. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais bien vous rappeler que nous avons des outils de collaboration. Donc, c'est un bloc-notes collaboratif que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir le lien sur le site. Dans le forum de la francisation. Et vous pouvez aussi accéder au forum où on va publier les nouvelles. Quand il y a des choses qui sont bien ou comme par exemple, le 7 octobre, il y a l'après-cours sur la méthode par ici. Donc, les nouvelles vont être publiées dans ces deux outils collaboratifs. Et je vous inviterai de mettre vos noms à la date d'aujourd'hui. Tout simplement pour qu'on sache ce qui était là. Ça va être plus facile si on a encore des choses à discuter, à peaufiner. On va passer tous par le bloc-notes collaboratif parce que c'est le même qui a été utilisé l'année passée. Donc, il est toujours en progression. On va prendre des notes. On aura toutes nos préoccupations qui seront notées. Pour l'ordre du jour aujourd'hui, nous, on a vu l'introduction, la présentation des participants. On a fait un peu le tour, bien, des outils de collaboration utilisés. Et je voulais aussi, on aimerait bien discuter sur les besoins des milieux. Et j'ai vu que certains ont déjà noté dans notre collaboratif le fait de... la préoccupation sur le matériel à utiliser en classe et des évaluations, le tout par niveau. Je pense que c'était Josiane. est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que vous m'entendez? Oui, en fait, moi, c'est surtout du matériel dont j'ai besoin parce que je suis une nouvelle enseignante en translation. Dans le sens, c'est ma deuxième année cette année. Et puis, j'ai toujours l'impression d'être à la course pour le matériel, étant donné que dans ma classe, j'ai plusieurs niveaux en même temps. Donc, j'essaie vraiment de faire beaucoup de différenciation. Et le matériel est quelque chose vraiment qui me manque. Est-ce que vous utilisez les guides selon le programme de 94? On n'a pas encore implanté le nouveau programme. Nous, dans le fond, avec Tony Champagne, qui est notre conseiller pédagogique, on a décidé qu'on l'implanterait dès l'année prochaine. OK. Donc, vous utilisez le programme actuel, mais le programme de 94? Oui, et beaucoup de matériel personnel. Étant donné que j'enseignais dans l'Ouest canadien en cinquième année, j'utilise beaucoup de mon matériel personnel. Et je voulais savoir, justement, s'il y avait des manuels qu'on pouvait utiliser. J'ai utilisé beaucoup sur Alexandrie la lance de chez nous, que je trouve très bien pour aller chercher des exercices, des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est du matériel qui me manque beaucoup. Ok. Est-ce que il y a une petite, avez-vous une petite bibliothèque? Est-ce que vous allez, sur Alexandrie, il y a des ressources, on les a mises, surtout il y a des ressources en Montérégie qui ont été mises là, mais est-ce que vous avez une petite bibliothèque? Dans les autres centres, vous utilisez quoi comme matériel? Est-ce que c'est toujours le matériel personnel de l'enseignant? Est-ce que ce sont quand même les éditions françaises qu'on utilise, la grammaire en contexte, en avant la grammaire de Flavia Garcia, les trois volumes? Oui, oui, Pierre. Pierre, on ne t'entend pas. Maintenant, vous m'attendez. Nous avons quatre centres d'éducation des adultes qui offrent les cours de francisation. C'est sûr que les gens d'expérience ont accumulé du matériel au fil des années et utilisent leur matériel personnel. Il y a bien sûr la grammaire dont vous venez de parler de Mme Garcia. Et il y a aussi, depuis quelques années, on utilise le matériel du midi qui s'appelle « Digne d'attention ». On obtient, mais il faut obtenir l'autorisation d'une année à l'autre et donc il faut qu'on refasse la demande pour pouvoir utiliser le matériel en toute légitimité. Parce qu'il y a quelques années, justement, il y a trois ans, il y a un de nos centres qui s'était fait taper sur les doigts parce qu'il n'utilisait pas le matériel autorisé, je dirais. Donc, on est allé à la recherche d'un matériel qui couvrait l'ensemble des niveaux qu'on enseignait et on est tombé sur « Digne d'attention » qu'un prof qui travaillait pour le midi avait déjà utilisé. Et donc, on trouve que c'est un matériel qui est très bien fait, qui est assez actuel puisqu'il y a eu une mise à jour qui a été faite l'année dernière. Et donc, c'est ça qu'on essaie de développer dans nos centres. Mais bon, cette année, c'est sûr que la priorité pour les quatre centres, c'est de créer du matériel en fonction du nouveau programme. Et là, je crois qu'on en est au même niveau que tout le monde. Voilà. Oui, je pense que tout le monde est rendu vraiment à ce point pour voir c'est quoi qu'on pourrait garder de l'ancien matériel et c'est quoi qu'on pourrait créer pour pouvoir être prêt à l'implantation. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent partager sur le matériel? Oui, Judith. C'est clair que c'est un problème qui est… Tout le monde m'entend? Oui, vous m'entendez? Oui. Parfait. C'est clair que c'est un problème que plusieurs… que tous les centres rencontrent, particulièrement les nouveaux enseignants. J'entendais Josiane qui disait qu'il y a une nouvelle enseignante. Là, c'est sûr que… Oui, je comprends, je m'en souviens très bien comment c'est difficile, puis créer du matériel. Je pense que, justement, avec l'implantation du nouveau programme, il faut toujours… C'est le message dont je ne démarre pas de ce message-là. Ceux qui m'ont entendu le répéter mille fois, ils vont se tanner, mais je veux que ça rentre dans les têtes de tout le monde. Tout ce que je souhaite, c'est que pour l'implantation du nouveau programme, il faut avoir en tête de créer du matériel et de le créer pour le réseau. Je pense que les gens doivent arrêter de penser qu'on crée du matériel. Bon, je me crée du matériel, enfin, je suis correct, j'avance. Bon, enfin, d'année en année, j'ai du matériel. Je suis parfait, je suis de mieux en mieux. Si on travaillait tout le monde ensemble, puis qu'on était capable de partager le matériel, soit par le biais d'Alexandrie, par le biais du Moodle, je me dis, est-ce qu'on pourrait s'aider tout le monde? Il faut enlever cette culture-là de chacun pour soi. On n'a plus, comme je l'avais dit à la KievGA, on n'a plus le luxe de travailler chacun pour soi. Il faut vraiment travailler en communauté, puis s'entraider. J'aimerais donc que les centres comprennent ça, qu'on travaille. Bon, on ne travaille pas juste pour notre centre. Travaillons pour soi. On utilise des fonds publics. Travaillons pour soi et pour les autres. Ce qui sert à un peut servir à quelqu'un d'autre qui fait le même travail que nous dans un autre centre. Il y en a des profs de francisation qui sont vraiment isolés dans leur centre. Ils n'ont pas de CP ou bien qu'ils sont seuls. Il y a juste un groupe de francisation avec un prof qui a un niveau, qui a plusieurs niveaux dans sa classe. Il est vraiment tout seul. Essayons de penser à tout le monde, puis travaillons pour soi et pour les autres. Je pense que ce serait vraiment important d'instaurer cette culture-là. Je pense que la communauté, c'est un premier pas vers cette culture de partage-là. Moi, je pense aussi que nous tous, on s'est réunis ensemble vraiment pour le partage, et c'est ça qui est priorisé. C'est sûr que nous, dans nos commissions scolaires respectives, je pense que tout le monde travaille sur un petit projet. Si on pouvait mettre tout ça ensemble, soit sur Moodle, soit sur Alexandrie, je pense qu'on aura pas mal de matériel pour l'année prochaine. Je vous invite à... Oui, Pierre? Oui, c'est évident que nous, on va partager avec l'ensemble de la province quand on va avoir produit notre matériel. Par contre, il faudra toujours qu'on se souvienne que nous, notre priorité, c'est de se mettre en action et non pas de viser l'excellence. Alors, ce sera toujours du matériel qui devra être... qui est perfectible. Mais je voulais dire que c'est une des raisons pour laquelle les gens partagent peu leur matériel, c'est qu'ils ont peur du jugement de leur père, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un peu pour ça que les gens regardent pour eux ce qu'ils produisent. Voilà. Notre but, je pense, c'est essayer de changer cette perception et de dire que peu importe le matériel, on peut toujours l'adapter à notre groupe, à notre milieu. Et il n'y a rien de parfait. Ça dépend aussi de notre façon d'être, de notre façon d'enseigner. Mais je pense que le partage, ça s'installe de plus en plus. On verra ça aussi en francisation. Oui, Josiane? Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec le partage. Moi aussi, justement, j'ai plein de beaux exercices et je me dis toujours, est-ce que je les partage? Je pense que c'est loin d'être parfait. Par exemple, c'est des exercices sur les verbes. J'ai beaucoup de phrases avec, bon, un verbe à compléter à tel temps et tout et tout. Et j'aimerais les partager. Mais sur Alexandrie, je me demande, est-ce que, à quel point il faut que ce soit parfait? À quel point est-ce qu'on doit, c'est sûr, le perfectionner pour pouvoir le partager? Mais les exerciceurs, on peut toujours les partager sur Alexandrie. Parce que c'est vraiment pour de l'automatisme. Il faut les envoyer. Les gens vont les mettre sur Alexandrie. Il n'y aura pas une validation. Selon Vanessa, ils ne valident pas les exerciceurs. Mais c'est sûr que nous, en langue seconde, on a besoin de faire des exercices aux élèves. Parce qu'une fois expliqué, après ça, il oublie la notion. C'est sûr qu'on en aura besoin. Je pense que ça serait une bonne, tu sais, une bonne possibilité de partager vraiment sur Alexandrie pour que ça soit la plateforme pour nous tous en francisation. Et puis, sinon, vous pouvez aussi faire, on dépose sur le Moodle, là où on a le Français langue seconde, où sont déposées des ressources de Montérégie. OK. Et souvent, les enseignants m'ont partagé justement des exercices en format PDF. Je ne sais pas si tu me demandes qu'on peut faire. qu'on peut faire de le partager en format Word, qu'on peut le retransformer au lieu que seulement le prendre tel quel. Ce serait une petite demande. Oui. Je pense que c'est faisable, mais peut-être que parfois, ça dépend, mais ça défait la mise en page. On pourrait avoir les documents en deux versions. Donc, si je veux l'exercice tel quel, je pourrais le prendre en PDF. Si on veut le changer, on pourrait le changer. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Merci. Merci à vous. Oui, Stéphane. Oui, je vais juste ajouter à la réponse à Josiane concernant le dépôt sur Alexandrie. S'il y a un élément sur lequel il faut faire attention, c'est le droit d'auteur. Lorsqu'on dépose du matériel sur Alexandrie, il faut apposer une licence Creative Commons au matériel. Et en apposant cette licence Creative Commons, il faut s'assurer que tous les éléments de l'œuvre sont libres de droit. Je ne peux pas prendre une image qui est protégée, qui n'est pas libérée de droit d'auteur. Je ne peux pas aller chercher un texte de la presse pour le mettre dans mon exercice parce que c'est protégé. Donc, il faut s'assurer que l'œuvre est bien libre de droit pour pouvoir la déposer sur Alexandrie. C'est la seule, je dirais, la seule contrainte qu'il y a au dépôt sur Alexandrie. Merci, Stéphane, pour la précision. Et dans cette… oui. Oui. Puis, j'ai, pour encore un petit complément d'information, je viens de mettre dans le clavardage, là, quand on a un document PDF, des fois, il est possible de le transformer en document de traitement de texte. Fait que le petit lien en bas, je l'ai déjà essayé, ça fonctionne bien. Merci beaucoup, ça va nous aider. Dans la même lignée, moi aussi, je me suis penchée sur, bien, le matériel et surtout la réflexion. C'est quoi qu'on pourra garder du programme actuel et réutiliser avec le programme, le nouveau programme de 2015. Et je sais, selon mon expérience, selon bien les commentaires des enseignants, que nous, on a toujours besoin d'activité d'écoute parce que c'est une des habiletés qui est assez difficile, ou une des compétences. Et j'ai fait l'exercice de voir si on pouvait réutiliser les enregistrements de programme actuel, de programme 94, en lien avec les intentions de communication du nouveau programme. Est-ce que vous voulez que je partage mes réflexions? Et que nous, on travaille ensuite ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourra faire l'inventaire, parce que c'est sûr que tout le monde se dit, oui, il faut faire l'inventaire, il faut faire l'inventaire du matériel qu'on a déjà pour créer les compléments qu'on n'en a pas. Mais finalement, c'était un exercice qui a pris un peu de temps avant de comprendre comment l'organiser. Je vous invite de cliquer, d'aller dans notre bloc-notes collaboratifs et de cliquer, il y a un petit lien à la ligne 86. On a comme modèle. Est-ce que vous y êtes arrivé? Ah oui, c'est maintenant la ligne, Stéphane m'écrit que c'est maintenant la ligne 97. Excusez-moi, j'ai mal compté les lignes. L'essentiel, c'est vraiment le document et je vous invite à l'ouvrir. Moi, je me suis attardée au niveau 3. Je me suis dit par quel niveau est-ce que je pourrais commencer? J'ai pris le niveau 3, le guide d'apprentissage de niveau 3 du programme de 94 et je suis allée voir les parties. La première partie, c'était la partie j'étudie dans ce guide. La deuxième partie, c'est le logement. Ensuite, on a d'autres choses. Et en se disant, j'ai fait une comparaison entre ce qu'on avait, entre les enregistrements qu'on avait dans la partie j'étudie et le programme, le nouveau programme. Et comme vous voyez, on a dans le niveau 3, on a le DGF éducation et monde du travail, la situation de communication, communication avec le personnel de l'établissement et intention de communication en production orale, informer le personnel d'une absence ou d'un abandon. Mais personne ne nous empêche d'écouter avec nos élèves comment est-ce qu'on peut informer d'une absence ou d'un abandon. Surtout, ce sont des appels téléphoniques. Ça va leur permettre de reproduire le modèle après. Et ce que j'ai vu, il y avait quatre dialogues. Vous avez les pages. Et selon le conseil de Stéphane, j'ai inséré le dialogue. Vous avez la version 1P3. Et vous avez aussi la transcription de ce dialogue. Si, par exemple, l'enseignant veut faire des questions de compréhension pour, soit il peut l'écouter, soit il peut faire des questions de compréhension pour, à partir du texte. Pour les transcriptions, oui, il faut avouer, j'ai pris la version PDF et je l'ai convertie pour pouvoir avoir un document traitement de texte, pour pouvoir aller copier, coller et faire la transcription pour chaque dialogue. Mais quelle était ma surprise quand je suis allée voir le logement, je cherche un logement, et je me suis rendue compte que ce qu'on avait au niveau 3 dans le programme de 94 est présentement au niveau 5 selon le nouveau programme. Parce qu'il faut se renseigner sur un logement par téléphone. C'est ça notre intention de communication. Et on a beaucoup de dialogues au niveau 3 du programme actuel qui nous permettent de travailler ces compétences-là. parce que c'est travailler en deux compétences, la compréhension orale et la production orale. Donc, il y a 11 dialogues. Je ne les ai mis pas par partie. C'est sûr qu'il va falloir que j'intègre aussi la transcription de chaque dialogue et après, on pourra tout simplement les répertorier sur Moodle dans le forum, là où on partage, à partir du forum, à partir de Stéphane, corrige-moi, je pense que c'est français langue seconde. On a une petite icône, on pourra les répertorier et avoir, mais pour le niveau 1, on utilise tel, tel, tel dialogue pour telle et telle intention de communication. Pour le niveau 2, on utilise telle chose, niveau 3, telle chose, en lien toujours avec les intentions de communication, avec le DGF et la situation de communication. Comme ça, on pourra déjà se dire, OK, on a un parti de matériel qui est réutilisable. C'est sûr que, par exemple, ce qui concerne la première partie, j'étudie, pour l'abandon ou l'absence, on peut les prendre tel quel. Pour le logement, le seul hic qu'on a, c'est parfois les prix du logement, mais je ne pense pas que ça cause un si gros problème. L'essentiel, le contenu est là. Et ce que moi, je propose de faire, je vous propose à tout le monde de voir et de travailler, si vous le voulez bien, ça pourrait être notre premier pas vers le partage du matériel et vers quelque chose qu'on fait ensemble. Donc, l'inventaire des activités d'écoute. Je m'engage à finaliser le niveau 3. Avec Stéphane, on pourra vous faire des modèles pour chaque niveau. Si ça vous intéresse bien, donc l'année, on pourra travailler cet aspect-là pour pouvoir avoir, pour l'année prochaine, déjà des activités d'écoute. Et à partir de ces écoutes, on pourra très bien regarder si c'est possible de créer et d'intégrer ces activités d'écoute dans des situations d'apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, et oui, Pierre écrit dans le clavardage, il y a aussi des activités d'écoute de la SOFAD qui ont été faits pour le français, langues secondes, mais au niveau secondaire, il va falloir regarder ces ressources-là aussi pour voir ce qui est réutilisable et aussi regarder bien les activités d'écoute qui ont été produites à Montérégie parce que, par exemple, moi j'étais vraiment surprise avec Pierre, on travaillait sur une petite situation d'apprentissage sur le logement aussi. Il fallait poser des questions lors d'une visite de logement. Donc, au niveau 3, on a une visite de logement, on pose des questions, mais nous, comme on le savait, on s'est préparé sans regarder, bien, on appelait au téléphone, on se fixait un rendez-vous avec le propriétaire. Mais après ça, on s'est rendu compte, en faisant ce travail, donc, je me suis rendu compte que poser des questions sur le logement, au téléphone, c'est vraiment seulement au niveau 5. Donc, ça nous permet aussi de voir, bien, de s'approprier le programme et ça permettra aux enseignants d'avoir déjà quelque chose qui peut les dépanner dès le début. OK. Voilà. Oui, Karine nous dit que le matériel de l'esophade apparaît plus intéressant. Matériel de Montérégie aussi. Oui. C'est sûr que c'est intéressant. Il faut regarder vraiment l'esophade. C'est pour quel niveau est-ce qu'on peut le prendre? Moi, c'est la proposition que je fais pour la communauté. Ça nous permet de partager, de regarder est-ce que quelqu'un veut se charger du matériel de l'esophade, voir à quelles intentions, quelles capsules vont correspondre. Ça serait bien aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut se prononcer? Est-ce qu'on se donne, à ce devoir, nous tous, en communauté? Bien là, je vois que je ne suis pas tout seul à avoir levé le pouce pour regarder le matériel de l'esophade. Je trouve que c'est super intéressant. Puis, c'est sûr qu'on peut facilement les arrimer avec des intentions de communication. Il y a Éric Nadeau qui a aussi levé le pouce. Puis là, il y avait quelqu'un tantôt qui l'a baissé. Mais bon, alors, je ne sais pas, il faudrait que ça s'inscrive dans ma planification du travail pour cette année. Mais oui, je pourrais faire ça. S'il y a d'autres, est-ce qu'il y aura des personnes qui aimeraient bien regarder les niveaux du programme actuel pour travailler vraiment les activités d'écoute pour voir à quel niveau est-ce qu'on va les utiliser avec le nouveau programme? Ou vous pensez qu'on n'en a pas besoin du tout et on va s'en sauver avec bien les activités de l'esophade et les bandes sonores de la Montérégie? Ok. Oui, Éric, vous avez écrit, j'ai levé le pouce pour l'inventaire des niveaux du programme actuel. Merci. Marc-André, oui, je crois qu'on devrait tout prendre ce qui est disponible. C'est vrai. Moi, je trouve aussi, on n'aura jamais trop de matériel. C'est toujours, c'est mieux d'en avoir trop que pas du tout. En tout cas, c'est ma philosophie pour le moment. Bien, est-ce que vous seriez intéressé à vous choisir un niveau parmi les niveaux qui restent? Donc, les niveaux 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. Oui, je peux voir le niveau 2 de l'ancien programme. Oui, Marc-André, le niveau 2, est-ce que vous pouvez noter ça dans le bloc-notes collaboratifs, s'il vous plaît? Comme ça, ce serait plus facile à faire le suivi et pour ne pas faire le même travail. Le matériel de la... Josiane nous pose la question si le matériel de la sofade est disponible sur Alexandrie. Vous pouvez avoir accès vers le lien du matériel de la sofade à partir du site de Claire Le Carpentier. Pierre, je te demanderai présentement si tu peux mettre le lien dans notre clavardage. Bien, Sylvie Laverdière, elle veut prendre le niveau 5 de l'ancien programme. Merci beaucoup, Sylvie. Éric Nadeau, niveau 4. Merci beaucoup. Donc, 3, 4, 2, 3, 4 et 5 sont faites. Il nous reste quelqu'un pour le niveau 9. Excusez-moi, pour le niveau 1. Oui, il manque le niveau 1. Et voilà, Pierre a mis déjà le lien. Vous pouvez voir le lien dans le clavardage lié à le lien vers le matériel de la sofade. Donc, il nous manque le niveau 1 de l'ancien programme. Et si vous voulez, c'est le niveau... Oui. Vous pouvez avoir un tableau, un groupe d'autres collaborateurs pour consigner le différent matériel disponible. Moi, le matériel disponible, oui. Ça peut être... Merci, Frédéric, pour la proposition. On va faire un document collaboratif. Pour l'inventaire des activités d'écoute, je vous propose le même modèle. On va faire des... On va cloner le même document avec Stéphane. Ça va nous permettre après plus facilement de regrouper tout ça selon le nouveau programme et de mettre ça disponible sur Moodle, sur Alexandrie, pour que tout le monde puisse avoir accès. Sur Alexandrie, il va falloir regarder les droits d'auteur. Voilà. Mais je pense que le programme existe déjà, donc on ne devrait pas avoir de problème. Merci, Sophie, pour le niveau 1 que tu veux aussi prendre. Merci beaucoup. Donc, je pense, si on pouvait vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'on a en compréhension orale, si on se donne le temps, est-ce que... Combien de... De combien de temps est-ce qu'on aura besoin de l'heure et au niveau de classement? Oui. Donc, oui, Karine, je reviens. Donc, on fait... On va essayer de travailler dans plusieurs directions. On va faire l'inventaire parce qu'on en a besoin pour implanter au futur. Pour le moment, pour le test de classement, ceux qui utilisent l'ancien programme, mais le programme actuel de 94, je me suis informée, et même nous, on utilise un test de classement, un vieux test de classement qui a été fait. Et ça date, c'est sûr. Pour le nouveau test de classement, je pense, est-ce qu'on peut demander à Judith... Judith, est-ce que je peux vous demander de parler à propos d'un test de classement? Parce que c'est ça qui intéresse la communauté. Bon, j'avais déjà levé la main, j'étais toute prête. J'attendais juste le signal. Donc, concernant le test de classement, je pense que le réseau sait qu'à la suite du désir d'harmonisation entre le MIDI et le ministère de l'Éducation, qui est à la base de la création du nouveau programme d'études, il y a aussi, dans cette entente-là, un test de classement qui a été prévu, qui a été fait en collaboration. C'est surtout le MIDI qui a pris en charge l'élaboration du test de classement avec la collaboration du ministère de l'Éducation. Donc, là, on a... Justement, là, j'ai décidé de brasser l'arbre un peu pour voir s'il y avait des feuilles, là. Bref, on est en pourparler. C'est vraiment une priorité ici au ministère parce que là, c'est urgent. Donc, on est en pourparler avec le MIDI pour voir où ils en sont rendus. Moi, j'ai réussi à trouver... Parce que la personne qui s'occupait du dossier est partie à la retraite. Vous savez comment ça se passe. Donc, le changement de personne, de dossier, etc., ce que je sais, c'est que le MIDI prévoit nous contacter au mois d'octobre pour nous faire part d'où ils sont rendus dans leur processus. Donc, c'est ce que je sais pour l'instant. Je suis en attente de nouvelles, tout comme vous. Je peux... J'en sais pas plus pour l'instant. Je sais que le test a été validé auprès d'adultes et migrants, autant dans le réseau du MIDI que dans notre réseau ici au ministère. Donc, est-ce qu'ils veulent apporter des modifications? J'en sais pas plus pour l'instant. On attend une rencontre le plus tôt possible en octobre. Donc, je peux pas en dire plus pour l'instant. J'en sais pas plus que vous. Mais c'est... J'ai aucune idée. Donc, je peux pas en dire plus que ça. Donc, on espère avoir au moins des nouvelles à notre prochaine rencontre de la communauté. On se croise les doigts. C'est sûr que j'en informerai la communauté, là, aussitôt que j'aurai des détails. C'est sûr que ça me fait plaisir d'en faire part. Mais c'est ça, comme je vous dis. Mais moi, tout ce que je peux vous assurer, c'est que je pousse de mon côté pour que ça bouge autant que possible. Mais vous savez que c'est pas toujours évident. On peut pas toujours... Surtout que c'est une question de deux ministères. Donc, c'est pas toujours évident. Mais je peux vous assurer que ça fait déjà... Depuis le début de l'année, ça fait déjà deux rencontres que je demande à ce sujet-là. Donc, je fais vraiment tout ce qui est à mon pouvoir. Aussi pouvoir, aussi petit est-il, pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Éric, vous avez levé la main. On ne vous entend pas. Éric, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, OK. Bien, moi, je suis nouveau comme conseiller phédagogique, mais ça fait deux ans que je suis enseignant de France 6 à la commission scolaire, donc cette semaine. Puis là, j'avais des difficultés avec la plateforme d'hier, mais maintenant, je comprends bien. Puis là, le problème qu'on a, c'est qu'ici, on ne trouve rien. On n'a pas une thèse de classement. Puis pour les fichiers audio, on a des vieux fichiers audio corrompus. Donc, la qualité de l'audio n'est pas très bonne. Donc là, je viens d'entrer dans les dossiers. Ça fait que j'essaie de trouver tout ce matériel-là, mais c'est difficile pour moi de démêler ça. Donc, le test de classement de l'ancien programme, c'est les fichiers audio. Est-ce qu'on est trop? Mais moi, je vais vous faire parvenir le test de classement et les fichiers audio de ce test qu'on a présentement. Je prendrais ça à note. Ça va. Merci. Et voilà, Stéphane écrit que l'audio du test de classement sont dans le Salon national de Moodle. et je vous envoie les documents papiers, pas papiers, mais les documents, les cahiers de l'élève et tout ça. Je vous envoie après la rencontre. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas de noter votre adresse courriel dans le bloc-notes collaboratif. Oui, Frédéric, je vais te les envoyer aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tests de classement aussi. On va attendre des nouvelles. Et il y avait aussi, OK, l'organisation. Ce qui est intéressant aussi, d'essayer de commencer à réfléchir l'organisation scolaire des groupes pour l'année prochaine. On sait très bien que le nombre d'heures n'est pas le même. Présentement, on a environ huit semaines pour par niveau. Si on regarde le nouveau programme, mais on a 50 heures, on a 100 heures, on a 200, 250. Donc, comment avez-vous eu la possibilité de réfléchir et d'essayer d'envisager différents scénarios de l'organisation de groupe? Est-ce qu'on aura des entrées continues? Est-ce qu'on va augmenter le nombre d'heures pour certains niveaux, pour les uniformiser? C'est un vrai casse-tête pour l'organisation scolaire, pour le travail des enseignants aussi. Comment les groupes vont être organisés? C'est sûr que les directions vont demander les conseils des conseillers pédagogiques. Comment est-ce qu'ils envisagent ça? Est-ce que vous vous y êtes penchés un peu? Nous, pour le moment, non, mais on aimerait bien savoir si vous avez des idées. Et si on peut quand même partager, si on peut réfléchir tout le monde ensemble, voir comment est-ce qu'on va organiser nos groupes l'année prochaine. Oui, de notre côté, les quatre centres d'éducation des adultes qui offrent la francisation vivent la même problématique, à savoir qu'on est en perte de recrutement. Donc, il y a de moins en moins d'élèves qui s'inscrivent. Donc, on ne fait plus d'entrées aux deux mois, comme on faisait auparavant. On en fait maintenant aux deux semaines. Alors, vous voyez la différence. C'est ce qu'on appelle les inscriptions en continu. Et on intègre les élèves au fur et à mesure dans les groupes, ce qui implique que les enseignants sont de plus en plus appelés à faire de la différenciation dans leur propre groupe. Donc, on a toujours suffisamment de personnes, heureusement, au niveau 1, pour faire des groupes uniques. Mais on jumelle 2 et 3 et 4 et 5. 6 et 7 également sont ensemble. Et des niveaux 8, on n'en a pas. À toute la pratique. Et donc, c'est ça. Donc, on est en train de mettre ça en œuvre dans deux des quatre centres. Et on verra comment ça se passe. Mais c'est sûr que ça demande énormément de gestion, autant au niveau de la classe qu'au niveau administratif. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'y arriver. Voilà. OK. Est-ce que vos niveaux, Pierre, est-ce que les niveaux, vous avez un nombre d'heures, vous respectez le même nombre d'heures qui est écrit dans le programme? Oui, Pierre. Oui, pour le nombre d'heures, il n'y a qu'un seul centre qui a décidé de se lancer dans l'implantation du nouveau programme cette année. Donc, à partir de septembre, tous les élèves en francisation sont inscrits dorénavant avec les nouveaux sigles. Donc, ils accordent leur programme en fonction des heures qui sont accordées pour le nouveau programme. Les autres centres n'ont pas bougé. Là, c'est encore, pour chacun des niveaux, c'est encore 240 heures. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais j'ai une autre question. Le niveau 1, par exemple, dans le nouveau programme, c'est 50 heures. Comment est-ce que vous allez former le niveau 2 après? Parce que là, ça augmente. Ce n'est pas le même nombre d'heures. Comment est-ce que vous allez intégrer les élèves? Ah, on n'est pas rendu là. Parce que, bon, il y a un centre maintenant qui inscrit les élèves de niveau 1 pour 50 heures. Donc, on est en train de l'expérimenter. Les autres centres inscrivent les élèves toujours selon les anciens sigles. Et donc, les niveaux 1 ont toujours 240 heures. Ok, Pierre, Karine Cloutier demande combien d'heures par semaine? 30 heures. Pour tous les niveaux. Oui. Ok, merci. Sylvie, tu as levé la main. Est-ce que tu as changé d'idée? Est-ce que tu parles de l'évaluation en sanction à la fin de cours? Oui. Sylvie, oui. C'est ça, ma question était pour Pierre, pour le nouveau groupe qui est ciblé selon le nouveau programme. À ce moment-là, comment, qu'est-ce qu'ils prennent pour évaluer? Pierre, est-ce que tu pourras répondre? Oui. Oui, on t'écoute. Oui. Bien, vous savez tous que les DDE sont sortis la semaine dernière. On peut maintenant y avoir accès. Donc, on sait c'est quoi les attentes pour les évaluations finales. Donc, on essaie de nous orienter en fonction de ces attentes de fin de cours pour organiser le programme en conséquence. Est-ce que ça répond à la question? Vous allez faire des évaluations maison en attendant. En attendant, oui. Sylvie, est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce que les autres centres, vous êtes penchés sur la problématique de l'organisation des groupes pour l'année prochaine ou le temps n'est pas encore arrivé? Ok. Mais il serait bien d'envisager des scénarios, comment est-ce qu'on pourra le faire? Parce que sinon, ça va être vraiment difficile si on commence à réfléchir à cette situation seulement au mois de mai avant le début de l'année scolaire. Oui, il y avait quelqu'un? Oui, Pierre? Oui, c'est sûr que ça va me faire plaisir de partager avec vous l'évaluation de nos expérimentations dans chacun des centres. Quand on va se rencontrer, je vais vous dire où on en est rendu. Merci. Tu vas nous faire un suivi pour la prochaine rencontre? Voilà. C'est ça. On va être tout le monde au courant. Oui. Donc, ça, je pense qu'en regardant notre ordre du jour, on a fait un petit tour de toutes les questions qu'on avait. Est-ce que, oui, le niveau 1, 2, 3, c'est moi qui le finalise, le 5. J'essaie de voir dans notre Ederpad si tout est bien fait. Oui, Judith? Juste une petite question. Je me demandais, les centres qui s'apprêtent à faire des évaluations maison pour la fin des niveaux à la suite de l'apparition des DDE, en attendant que les prototypes d'épreuve sortent, peut-être que ce serait une bonne idée aussi de penser de les partager ça aussi. C'est sûr qu'il faut faire attention. On ne peut pas mettre ça, que ce soit dans la sécurité ou de personne à personne. On s'entend qu'on ne peut pas mettre ça sur un site at large pour que les adultes pourraient tomber là-dessus. Mais peut-être que ce serait intéressant aussi d'envisager de les partager aussi, parce que si on suit les nouvelles DDE, bien, normalement, tout le monde devrait avoir des épreuves à peu près équivalentes. Donc, je me dis, ce serait bien de, si on pouvait partager ça aussi, ce serait une longueur d'avance qui serait prise pour tout le monde. Oui, je pense oui, parce que Pierre nous répond absolument. Ils vont tout partager, surtout que nous, on aura un prototype de l'épreuve et pas d'autre. Donc, comme ça, si on en crée des évaluations maison, mais correspondant au DDE et ensuite, on les peaufine au cas où, si ça ne correspond pas vraiment dès le début, comme ça, on aura des versions B, C, on aura des versions D peut-être, parce qu'on a des reprises d'examens en francisation à faire. Et je sais que, par exemple, nous, on prévoit, dans notre commission scolaire, on prévoit faire des versions B. On ne sait pas, pour le moment, ce qu'on va faire pour tous les cours. On va choisir certains cours, mais oui, c'est prévu dans notre planif. Donc, ça va être aussi partagé avec tout le monde. Et j'aimerais aussi vous dire que je suis en train de travailler sur la progression des intentions de communication d'un niveau à l'autre. Et j'espère finaliser le document pour notre prochaine rencontre. Comme ça, ça nous permettra de voir quelle est la progression des intentions pour voir comment est-ce que l'intention est graduée des niveaux à l'autre. Pas l'intention, mais la situation. C'est ça que je propose de partager aussi. Et voilà, Stéphane qui nous écrit une note comme quoi c'est l'espace de... Le salon national de Moodle FGA est un espace réservé aux enseignants et protégé. Donc là, Pierre, si vous faites des évaluations, on pourra les mettre là pour que les CP, les enseignants aient accès à ces évaluations. Parfait. Donc, je pense que l'ordre du jour a réapparu. On le voit déjà, on a discuté sur les besoins et les intentions aussi. On a regardé les sujets parmi les sujets, les besoins. La priorité, c'était le test de classement. On a eu des réponses de la part du ministère. Pour l'évaluation, on va essayer d'aller tranquillement. On attend les prototypes, mais on va voir ce que la commission scolaire Marguerite Bourgeois va développer. Et nous aussi, on va faire d'autres choses. Pour les prochaines rencontres, c'est sûr que si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, envoyez-moi un courriel ou mettez un petit message dans le forum pour que tout le monde puisse y avoir accès et puisse y répondre. Et si c'est possible, avoir la possibilité si ça rentre dans votre horaire, dans votre agenda. Parce que je sais que nous, on est tout le monde, on est débordé. Si on pouvait vraiment faire l'inventaire pour la fin du mois d'octobre, ça nous permettra après de réfléchir à l'autre matériel qu'on pourra analyser ou créer peut-être ensemble. On va voir au moins les directions de ce que nous allons faire pendant cette année scolaire. La prochaine, oui, la prochaine rencontre, c'est le 28 octobre. C'est à la même heure. Je vous invite tous à y assister. Non, pour le moment, Judith, pour répondre à votre question, il n'y a pas de commission scolaire, à ce que je sache, il n'y a pas de commission scolaire qui ont élaboré un test de positionnement pour le moment. Les gens attendaient encore, compte tenu que l'implantation est vraiment en 2016. Ils disaient, OK, on va attendre, on va voir. Dès que j'ai des nouvelles d'autres commissions scolaires, c'est sûr que je vais aviser tout le monde et je vais essayer aussi d'avoir vraiment, d'avoir à ma possession ce test. Je fais aussi les démarches auprès du niveau des compétences linguistiques canadiens pour voir si on pouvait avoir leur matériel pour notre usage. Dès que j'ai la réponse, je vais vous envoyer un message dans le forum. Voilà. Je pense que notre rencontre tire à sa fin. Je vous remercie tout le monde pour la participation. Merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié et votre implication est aussi appréciée. Et j'aimerais bien vous rencontrer tout le monde le 28 octobre avec déjà des travaux à vous montrer, des travaux que nous, on va être contents de partager entre nous. Au revoir et bon après-midi. Bye Sylvie. Bye Sylvie.